... Encore des heureux gagnants du jeu fiscicuise de l'Office Tougalais des recettes outillères. 12 au total, les lauréats des 3e au 1er place ont tous reçu leur prix ce 9 mai pour le compte du 1er trimestre de l'année 2023. J'aimerais remercier l'OTA de nous avoir reçus aujourd'hui pour pouvoir nous donner les lois que nous avons gagnés. Ils ont bien fait, donc c'est heureux. Pour en arriver là, le processus a été très simple. Il faut être abonné à la page Facebook de l'OTA. Ils lancent les jeux les lundis et les mardis, des fois les mercredis. Donc quand ils lancent le jeu, tu dois répondre à la question, tu donnes la bonne réponse suivie de l'hashtag civisme fiscal. Tu dois aimer la publication et partager la publication. Loin d'être isolé, le jeu fiscicuise répond plutôt à un but très crucial pour l'ETR dans le cadre de la sensibilisation sur le civisme fiscal auprès de la population tougalaise, notamment les jeunes. Évidemment, il y a plusieurs objectifs qui sont poursuivis. À l'endroit de la population, ce jeu entre dans la stratégie de communication portant sur la sensibilisation de la population sur l'importance du paiement des impôts, sur le civisme fiscal et surtout sur le consentement volontaire à l'impôt. Et même si le paiement des impôts est une obligation, dans la stratégie de l'OTR, il est question de conduire la population à consentir volontairement à exercer cette obligation. Une stratégie qui visiblement porte déjà ses fruits. Ils nous ont, par ce jeu, motivés à dire à nos parents, à nos petits frères, à la jeunesse tougolaise, que les taxes, les impôts, les droits de douane, ce n'est pas pour le compte de l'OTR en fait, mais c'est pour le bien de notre pays, le Togo. Ils sont désormais près d'une centaine de lauréats à repartir avec les lots mis en jeu par l'Office tougalais des recettes depuis le début de cette initiative en 2021.